Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de Shorts Review. Aujourd'hui au programme, on va faire plaisir à nos amis boomers. Aujourd'hui, on va parler ensemble du fabuleux Keseden sur Master System. Un jeu qui est sorti il y a maintenant 35 ans en arrière. C'est un titre que j'ai découvert il y a quelques années de cela. Et concrètement, je l'ai redécouvert ces derniers temps afin de potentiellement faire un petit Master System Challenge à son sujet. Concrètement, le jeu, il m'a énormément plu, aussi bien avec son gameplay qui est vraiment assez atypique en soi. C'est un petit platformer un petit peu dans l'esprit du Japon féodal. Bien entendu, la réalisation technique est vraiment très très propre, aussi bien graphiquement que surtout musicalement, où on a le droit à une bande-son assez mémorable. Bien entendu, l'ambiance et le lore est complètement fou, surtout pour un jeu qui est fait très japonais et qui arrive en Occident. Franchement, c'était assez original à l'époque. Bien entendu, le scénario, il est sympa comme tout, même si néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à dire à son sujet, où on pourra dire que c'est assez anecdotique comme histoire. Franchement, on pourra dire aussi que le gameplay est très simplé, et surtout, la difficulté, elle est complètement insane sur certains passages. Mais néanmoins, malgré tout ce que je vous dis là, ce petit caissé dunk que je tiens entre mes mains, c'est vraiment une perle de la Master System. Franchement, le jeu, il n'a pas pris une ride en plus de 35 ans, et il est encore extrêmement agréable à jouer, malgré que c'est un peu compliqué par moment. Franchement, je vais prendre énormément de plaisir de vous le proposer très prochainement dans le Master System Challenge, en espérant que ça vous plaît grandement. Bref, vous l'aurez donc compris avec mes propos, que ce qui se donne, ça déchire, jouez-y absolument !